Bonjour, je suis Carole, la fondatrice de l'espace Chrysalide. Nous sommes donc à la journée porte ouverte. Et aujourd'hui, ça permet effectivement à des personnes de venir découvrir cette nouvelle salle à Bordeaux, au quartier des Chartrons. Et je suis avec Laura, une dame qui vient justement découvrir le lieu et qui me faisait part un petit peu de ses impressions. Alors je lui ai demandé si elle accepterait que je l'interviewe. Et puis elle a dit oui, alors voilà. J'ai accepté de me lancer dans ce défi. C'est pas forcément simple de passer à la caméra. Mais oui, la première sensation que j'ai ressentie, c'est très agréable. Moi qui suis très hypersensible et qui a un ressenti des lieux, je cherchais vraiment un lieu où je peux m'exprimer et me reposer. Et j'ai vraiment senti ça tout de suite en fait dans cette salle. Et c'est ce que j'ai dit justement du coup à Carole, que l'ambiance était vraiment agréable et qu'on sent qu'on peut s'y poser. On sent qu'on peut partager, on sent qu'on peut s'exprimer. Il y a beaucoup de lumière. J'aime beaucoup les couleurs. C'est comme si tout avait été fait vraiment pour, et en plus chrysalide, enfin voilà, pour vraiment se retourner vers soi, vers ce cocon. Donc moi ça me fait du bien rien que déjà d'être là. Après voilà, j'ai pas encore vu les différents ateliers, mais c'est très agréable comme endroit. Merci. Et du coup, qu'est-ce que vous venez pour découvrir certaines activités en particulier ? Oui, moi je suis venue plutôt pour le chant et la danse. Parce que de mon profil psychologue, je travaille déjà, je sollicite beaucoup le mental. Et j'aimerais intégrer ça avec le corps. Et moi j'ai besoin vraiment de retourner vers mon corps. Donc je cherchais un peu du chant, mais différent aussi. C'est pas que chanter, mais c'est aussi être dans son corps. C'est aussi s'amuser, c'est être en échange avec d'autres. Et voilà, j'ai vu deux personnes qui pouvaient m'intéresser. Donc je vais voir si ça me correspond. Et puis la danse aussi. Mais une danse plutôt d'expression libre, où je peux vraiment m'exprimer comme j'en ai envie. Mais toujours avec une structure. Et donc j'ai aussi découvert qu'il y avait une personne ici. Et j'ai eu envie de les rencontrer. Voilà, donc je suis venue pour ça surtout. Merci Laura. Et donc effectivement pour le chant, il y a deux personnes. Il y a Florence qui donne des stages sur le chant individuel en groupe. Et il y a aussi Odile qui donne des ateliers de corps et chant. Avec des... D'après ce que j'ai compris, c'est assez ludique dans sa manière d'approcher. Voilà, donc vous verrez. Et puis pour la danse, effectivement il y a TAM. C'est donc des cours de danse improvisés. Puis moi au deuxième semestre, peut-être que je proposerai aussi quelque chose au niveau danse, comment dire, improvisé. Mais voilà, je ne suis pas danseuse de formation. C'est plus pour aider les gens à aller plus vers leur intériorité. Moi, je suis plutôt la méditation et la conscience, mon dada. Donc la danse, ça sera une manière pour moi de permettre aux gens d'aller dans plus de conscience. Voilà, donc ça sera... Mais pas de suite parce qu'il y a les travaux et la salle à ouvrir, ça fait beaucoup quoi. J'ai un plaisir d'essayer ça, ça me parle bien aussi. Donc non, je pense qu'il y a une bonne dynamique. Je trouve qu'il y a des choses très différentes. Donc on peut s'y retrouver aussi, suivant ce qu'on cherche. Et moi, je suis ravie de découvrir cette salle. Je viens d'arriver sur Bordeaux et je cherchais vraiment un lieu comme ça. Et ça m'est venu comme ça sur mon site. Et donc c'est venu par ma mère, en fait, qui a vu ce lien. Vous étiez en plein projet cet été de rénovation de la salle. Et je suis ravie qu'il y ait un endroit comme ça où on peut s'exprimer, on peut échanger. Voilà, tout ça et autour du corps, de plein de choses. J'imagine qu'il y a d'autres choses parce que je n'ai pas tout vu encore. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui m'ont bien parlé, ouais. Merci, merci Laura. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.